Bien chers amis, en l'an zéro, il ne fallait pas être au centre des champs de bataille, il ne fallait pas être au Parlement ni dans les gouvernements pour être au courant de la plus grande nouvelle qui puisse arriver sur notre terre. Il suffisait de rester dans sa chambre, il suffisait d'être l'Immaculée Conception, il suffisait d'avoir le cœur qui était totalement consacré à Dieu, de lui avoir offert notre virginité, il fallait être préservé du péché originel, ce qui n'était pas le lot de tout le monde. Et alors peut-être, dans une petite bourgade perdue, on pouvait être informé de la plus grande nouvelle et non seulement être informé mais être acteur de la plus grande nouvelle de tous les temps. Celle-là, elle n'est pas parue dans les journaux de l'époque. Il s'agissait d'un phénomène totalement surnaturel mais qui n'intéressait pas seulement Dieu, qui pouvait changer le salut du monde, le cours de l'histoire de l'humanité. Dans cette petite chambre, dans cette petite bourgade, dans cette petite maison de Nazareth, la Vierge Marie, petite jeune fille âgée d'une quinzaine d'années, priait dans le silence lorsque l'ange du ciel est venu la voir et lui a demandé si elle voulait bien devenir la mère de Dieu. Sainte Vierge Marie, à ce moment-là, n'était préoccupée que d'une chose qui était l'unique nécessaire, qui était Dieu. Dieu, le créateur du monde, Dieu son Père, Dieu son Fils. Et à ce moment-là, le Verbe s'est fait cher. Aucun journal de l'époque n'en a parlé. Cette nouvelle pourtant nous bouleverse. Aujourd'hui, et depuis 2000 ans, nous fêtons l'Annonciation. Aujourd'hui, 25 mars, nous allons commencer un cycle de neuf mois qui définira à Noël, 25 décembre. Aujourd'hui, 25 mars, nous commémorons cette fête non seulement chaque année, mais même chaque jour, et même trois fois par jour lorsque nous récitons l'Angélus, l'ange du Seigneur à porter l'annonce à Marie et à la conçue du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait cher, et il habitait parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. La Vierge Marie a enfanté, a accepté de donner la vie à Dieu, à Dieu le Fils, qu'elle est de venir aussi son Fils, selon l'humanité, selon la chair, en revêtant une chair semblable à la nôtre, pour devenir l'un des nôtres, pour nous dire finalement où que vous soyez dans quelques situations de joie ou de détresse que vous vous trouviez, vous ne serez jamais seul, je serai toujours là, présent à vos côtés. Et la Sainte Vierge Marie n'a pas eu à bâtir des empires, la Sainte Vierge Marie a eu à faire plus. Elle a bâti l'Empire de Dieu, elle a bâti le Royaume de Dieu. Elle en est presque l'auteur, puisqu'elle est la mère de l'auteur de la vie, l'auteur du chef du Royaume de Dieu. C'est grâce à elle qu'est née l'Église, elle est l'Église d'une certaine façon. Et comment a-t-elle réussi à faire tout cela ? Avaient-elle fait des études ? Non. Elle a dit oui. Oui, et son oui a tout changé. Au moment où elle dit oui, le monde entier retient son souffle, car le salut de toute l'humanité est attaché au oui de cette humble Vierge. À cette époque-là, il y avait quelqu'un d'autre qui était peut-être bien plus grand, bien plus impressionnant, qui était l'Empereur, l'Empereur César Auguste, qui régnait en maître et peut-être ne s'approchait-on de lui qu'en tremblant. Tandis que Marie, cette humble Vierge, qui pouvait trembler devant elle ? Le démon. Le démon à ce moment-là s'est avoué vaincu, alors qu'Auguste ne l'avait pas vaincu. Et nous, nous sommes du camp de Jésus, nous sommes du camp de la Vierge. C'est-à-dire que rien ne pourra nous arriver parce que la Vierge a dit oui, que le salut est venu auprès de nous une fois pour toutes et pour l'éternité. Sainte Vierge Marie, apprenez-nous à dire oui, à réaliser que c'est en étant des enfants de Dieu que nous réalisons le plus le but de notre vie, que sans le Christ et sans vous-même, Ô Vierge Marie, nous ne sommes rien, que nous avons besoin de vous. Vierge Marie, merci d'avoir dit oui, protégez-nous. Vierge Marie, merci d'être ici. – Sous-titrage FR 2021